Histoire 1. Dans la discussion de groupe. Salut. Est-ce que quelqu'un ici? Je les vois en ligne mais où ils sont allés. Eux? Peut-être qu'ils sont juste occupés. Je vais jouer seul un moment en les attendant. Dix minutes plus tard. Waouh! Ce jeu est vraiment difficile. Tu as raison. Nous devrions y rejouer la prochaine fois. Oh! Vous êtes tous là. Où êtes-vous allés? Je ne vous trouve pas. Nous jouons juste à Daoud ensemble. Attendez, vous jouez sans moi. Je n'arrive pas à y croire. Combien de fois? Oh! Je suis désolée. Nous ne ferons plus jamais ça. Nous t'appellerons la prochaine fois, je te promets. Alors jouons ensemble demain. Maintenant je suis fatiguée. Je devrais aller dormir. Au revoir. Au revoir. Le jour suivant. Salut tout le monde. Salut Lynn. Salut Max. Tu veux jouer à Daoud? Bien sûr. Je parlais avec Max. Oh! Je suis désolée. Très bien. Enfin, nous pouvons. Ils ne m'ont même pas laissé finir ma phrase. Caroline. Tu es là. Où sont Ora et Max? Ils jouent à Daoud. Rejoins-moi. Nous jouerons au prochain tour. Désolée mais je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi tout le monde ne veut pas jouer avec moi? J'allais te dire, Ora et Max, que je vais rester inactif pendant un moment. Alors maintenant, je ne peux pas jouer avec toi. Lynn et Max jouent toujours sans moi. Maintenant que tu n'es plus active non plus, je pense que je ne peux jouer que seule. Tu bavardes. Rejoins Ora et Max. Tu es tellement ennuyeuse. C'est pour ça qu'ils t'ont mis derrière. Je dois y aller maintenant. Au revoir. Dîle. Dîle. Attendez. Peut-être qu'elle a raison. Je suis ennuyeuse. Retrouvons Ora et Max. Après avoir joué au jeu. C'était amusant les gars. J'adorerais jouer avec vous les gars. Amusant? Tu penses que c'est amusant? Je n'ai jamais vu quelqu'un jouer aussi mal que toi. Tu m'as gênée. Et tu es vraiment ennuyeuse. Je ne veux plus être au même endroit que toi. Quitte la discussion de groupe. Oh. Je suis désolée. Je ne ferai plus jamais ça. C'est la raison pour laquelle nous avons joué sans toi. Maintenant, sors d'ici. Lynn Bink Blank a été expulsé du chat de groupe. Waouh. Il me vire vraiment. Je pense que je vais jouer seule. Dans Ragdoll. Salut ma fille. Ça va? Non. Tous mes amis viennent de me quitter. Oh non. Tu dois rejoindre mon groupe d'amis. Oh non. Je ne peux pas. Merci pour l'offre. Je n'accepte pas non comme réponse. Allez. On y va. Ouais. Dans la discussion de groupe. Imaginez ne pas savoir comment viser comme. Fille, tu ne devrais pas. Tout le monde silence. Et ma fille? C'est qui? Une fille triste que j'ai trouvée à Ragdoll. Elle a dit que ses amis l'avaient quittée. Nous allons donc lui faire sentir la bienvenue dans ce groupe d'amis. Vous avez compris? D'accord. Alors, à quoi veux-tu jouer, petite fille? Hum. Adopte-me? Non. Est-elle sérieuse en ce moment? Non. Arrêtez ça, les gars. Si c'est à ça qu'elle veut jouer. Alors jouez ce qu'elle veut. D'accord. Très bien. Allons jouer à Adopte-me. Il joue à Adopte-me pendant deux heures. C'était amusant. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? J'aimerais faire votre connaissance. Révélons l'âge et le nom. D'accord. Je vais commencer. Je m'appelle Johanna et j'ai 15 ans. Je m'appelle Yves et j'ai 17 ans. Je m'appelle Zalina et j'ai 16 ans. Je m'appelle Agnière et j'ai 17 ans. Enchantée. Euh, quel est ton nom et ton âge? Je m'appelle Lynn et j'ai 15 ans, mais j'en aurai 16 la semaine prochaine. Pouvons-nous s'il vous plaît jouer à Daoud? Je suis invitée? Bien sûr. Pourquoi pas? Parce que d'habitude, mes autres amis ne me laissent pas les rejoindre. Eh bien, dans ce groupe d'amis. Tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça. Pouvons-nous jouer à Daoud maintenant? Avant de changer d'avis et d'aller me coucher. Bien sûr. Ils ont joué à Daoud pendant une heure. C'était amusant, mais j'ai dû me coucher maintenant. Moi aussi. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Le jour suivant. Bonjour. Pour un nouveau départ, je pense que je devrais me changer. Laisse-moi changer de tenue. Je suis de retour. Waouh! Tu es mignonne. Ça te va. Merci les gars. Allons jouer. Dans le jeu d'Aoud. Je dois me cacher. Silence. À l'aide. Tais-toi. Attends, Aura. Comment connais-tu mon nom? C'est effrayant. Je m'appelle Lynn. Je viens de changer de tenue. Alors c'est toi, fille gênante. Que fais-tu ici? Personne d'autre ne devrait t'avoir pitié et venir te chercher. Ne parle pas de mes amis comme ça. Ils ne sont pas comme toi. Tu n'as pas le droit de parler ici, perdante. Je suis venu dès que j'ai pu. Oh mon Dieu. Yves, merci. Tu es le meilleur. De rien. Je vois que tu lui parles. Tu la connais? Non, je ne le fais pas. Allons trouver les autres. Je peux avoir ton numéro? Non, merci. Merci. De rien. Salut les gars. Hey, regardez-vous les gars. Vous ressemblez à un couple. Allez. Hey. Attends, c'est toi, Max? Qui es-tu? Et comment connais-tu mon nom? Je m'appelle Lynn. Wow, alors c'est un de tes amis qui t'a laissé de côté? Azalina, tu lui tires encore dessus? Attendez, tu viens de dire t'as laissé de côté. Oh, alors maintenant tu veux faire l'idiot? Azalina, tire-lui encore dessus. Attendez. Lynn, si tu te sentais exclue, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi? De toute façon, tu ne t'en souciais pas. Tu passes toujours du temps avec Aura, mais jamais avec moi. Je ne savais pas que c'était ce que tu ressentais. Alors tu devrais lui demander, mon garçon. Tout était fini. Allons-y les gars. Retour au chat de groupe. Hey, pourquoi m'avez-vous tous quitté? Je vous cherchais tous. Désolée. Quelque chose s'est passé alors nous sommes allés en premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux, c'est difficile à dire. Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas dire. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Jouons à Action ou Vérité. D'accord. Je vais commencer. Fille, tu commences toujours. Parce que je suis le numéro 1A. D'accord. Lynn, Action ou Vérité? Action. Hum. Super. Écoute. Je te défie de l'avouer à Yves. Quoi? Je... Je ne peux pas. Si tu ne peux pas, laisse-moi le faire. J'ai le béguin pour toi. Tu peux me donner une chance? Oui, je t'aime bien aussi. Oh mon Dieu. Ouais. Mon garçon. Tu l'as fait. Oh non. Je savais que quelque chose comme ça allait arriver dès le début. Maintenant vous êtes en couple, non? Félicitations. Merci. Oups. Yves sourit-il? Ouais. Je ne l'ai pas vu sourire depuis des années. Mon petit garçon grandit maintenant. Arrête de me taquiner. Ah! Le jour suivant. Dans la discussion de groupe. Les gars. Réveillez-vous. Quelle heure est-il? Pourquoi vous dormez encore? Salut Agnière. Seulement toi? Ouais, juste moi. Il dorme encore. C'est une bande de verres endormis. Si j'étais leur mère, je les aurais réveillés tout de suite. Ah, tu devrais faire ça. Au fait, Lynn et Yves sont en couple maintenant. Alors pourquoi je n'ai toujours pas de petits amis? Je connais une danse qui peut t'aider à attirer tout le monde. Vraiment? Enseigne-moi. Tout d'abord, écarte ta main, plie ton pouce vers le bas. Plie ensuite les doigts restants pour former un point. N'oublie pas de faire les deux côtés en même temps. Enfin, secoue doucement les bras sur les côtés. Je suis désolée. Ah, arrête de te moquer de moi. Bonjour, vous êtes là? Bonjour, Somnol. Oh pardon. J'ai passé la nuit à aider ma sœur avec son projet. Oh d'accord. Où est ton copain? Je n'ai aucune idée. Je pense qu'il joue à Daoud. Donc il ne va pas dire au moins bonjour? Hum, c'est un peu étrange. Rejoignons-le et voyons ce qui se passe. Ils ont rejoint Daoud. Où est-il? Oh regarde. Il est là-bas. Oh salut les filles. Pourquoi ne nous as-tu pas dit bonjour? Oh je suis désolée. Honnêtement, je jouais à Daoud toute la nuit. J'attendais que vous arriviez ici. Oh d'accord. Tu as vu Johanna? Non. Et elle n'arrivait pas à dormir en ce moment. Et elle n'est pas en ligne. Les filles, n'y pensons pas trop. D'accord. Eh bien, que voulez-vous faire? Sauf pour jouer à Daoud et à Ragdoll. Non, adopte-me. C'est une bonne question. Action ou vérité? Ouais, on peut jouer à ça. Parce que Johanna n'est pas là donc je vais commencer aujourd'hui. D'accord. Zalina, action ou vérité? Vérité. Ennuyeux. Quoi qu'il en soit, est-ce vrai que tu as gay? Fille. Pas vraiment, je suis bisexuelle. Oh d'accord. Mon tour. Bébé, action ou vérité? Action. Je te mets au défi de nous confier ton secret le plus sombre. Non, saute cette fois. Bébé, as-tu? J'ai dit non. Pourquoi es-tu si ennuyeuse? Oh, je, je suis vraiment désolée. Je dois y aller de toute façon. Ouais, au revoir. Wow ma fille, personnellement, je n'accepterai pas ça. Juste à mon avis. Ce n'est pas le moment maintenant. Lynn, ça va aller. En fait, je vais y aller aussi. Pourquoi tout s'est-il passé ainsi? Je ne sais pas. Salut les gars. Salut. Pourquoi es-tu en ligne si tard? Oh, j'ai eu des cours d'été. Eh bien, devine ce qui vient de se passer, ma fille. Quoi? Alors moi, Talina, Lynn et Yves jouions à action ou vérité. Et Lynn a défié Yves de révéler son secret le plus sombre, mais ensuite il s'est mis en colère et est parti. Puis Lynn est devenue triste et est parti aussi. Oups, alors ils ont rompu? Je ne sais pas, ma fille. Nous aurons une réponse demain matin. Je suis fatiguée maintenant. Ouais, pareil. Bien. On se verra tous demain matin. Le lendemain matin. Dans la discussion de groupe. Bonjour. Quelqu'un est en ligne? Tu as déjà trouvé des nouvelles? Eh bien, bonjour. Je suis désolée. Je n'ai pas pu m'endormir en pensant à cette dispute qu'ils ont eue. Alors je ne vais pas bien? Pas encore de nouvelles. Oh mon Dieu. Bonjour les filles. Bonjour. Est-ce que tout est toujours pareil? Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Bonjour. Salut les filles. Salut. Yves et toi êtes toujours ensemble? Je ne sais pas. Il n'a pas rappelé ni répondu. Oh non, pourquoi est-il si en colère? Il a dit non et tu as respecté ça. Et maintenant, il est en colère. Tu as raison. Oh non, je dois y aller. Non. Reste immobile pour moi. Pourquoi? Vous devez résoudre ce problème relationnel. Vous pouvez partir. Et toi, tu viens vers moi avec ton énergie négative. Eh bien, parlons, Lynn. Pourquoi es-tu toujours en colère contre moi? J'ai dit que je suis désolée. Ce n'est pas comme si je t'avais demandé de révéler ton secret le plus sombre. Je sais. Bébé, parle-moi. Eh bien, c'est juste que, mon secret concerne mon enfance. Je voulais que personne n'en parle parce que c'était mauvais. Mais ensuite, j'ai réalisé que tu n'étais jamais au courant. D'accord, je ne comprends peut-être pas ce qui t'est arrivé. Mais si tu ne veux pas me le dire, ne le fais pas. Je ne voudrais jamais te mettre mal à l'aise. Je t'aime même si tu me détestes toujours. Merci, Lynn. Alors copains et copines? Ouais. Vous vous aimez assez longtemps. Alors vous êtes toujours ensemble ou pas? Ouais. Enfin. Eh les gars, mon anniversaire est demain. Oups. J'oublie presque. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai une grosse surprise pour toi. Dans la vraie vie. Bonjour les gars. Bonne journée. Surprise. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire ma petite fille. Joyeux anniversaire. Je te souhaite tout le meilleur. Joyeux anniversaire. Merci d'être présent et d'être à mes côtés. Oh mon Dieu. Je vous aime tellement les gars. Vous me faites pleurer. Ne pleure pas ma fille. C'est ton anniversaire, souris. Je ne t'ai pas donné de cadeau, désolé. N'as-tu pas dit que tu allais lui donner quelque chose hier? Euh, j'ai dit, surprise, pas cadeau. Et c'est bon les gars, vous êtes mon cadeau d'anniversaire. Je n'ai jamais reçu autant de vœux. Pour moi, vous êtes mes meilleurs amis. Je veux que nous soyons amis pour toujours. Oh maintenant, tu me donnes envie de pleurer. Mais pour de vrai, on t'aime, ma fille. Et je suis contente que tu sentes que nous allons bien. Je vous aime les gars. C'est bon de vous rencontrer tous. La fin. Histoire 2 Je pense qu'il est temps pour moi d'être honnête. Je ne peux pas rester comme ça pour toujours. Elwina. Tu es ici. Hein? Florent. Je t'ai cherché toute la matinée. Quoi de neuf? Ici. Oh. Que veux-tu dire? Comme tu peux le voir, je... Reste loin d'elle. Quoi? Elle est à moi, perdant. Elle n'appartient à personne. Yéyé. Ne discutez pas devant moi, les gars. Elwina. Tu es sérieuse. Acceptes-tu vraiment le cadeau de ce pauvre? Même si je suis pauvre, je suis honnête avec elle, mais toi. Tu n'es qu'un menteur. Sur quelle base dis-tu ça? Assez. Oh. Je suis désolé, Elwina. C'est lui qui a commencé la dispute en premier. J'ai pris ma décision. Quoi? Vraiment? Je sais à quoi tu penses, Elwina. En fait, avant que ça ne se passe comme ça, j'ai pris une décision stupide. Il y a cinq mois. Voilà. Hein? Que veux-tu dire, Eliott? Hier, c'était ton anniversaire, mais je l'ai raté juste parce que j'étais trop occupé. Alors aujourd'hui, je veux te rattraper. Oh mon Dieu! Je veux dire, c'est trop, je ne peux pas. Non, non. Ne dis rien d'autre, bébé. Mon argent est aussi ton argent. Dépense-le confortablement et ne sois pas timide. Vraiment? Alors si tu le dis. Eh, d'accord. Merci beaucoup, bébé. Waouh, si possible, j'espère vraiment avoir un copain comme toi à l'avenir. Ah, vraiment? Pourquoi faire un vœu quand il y a un excellent candidat à côté de toi? Attendez. Tu es sérieux? Tu as déjà une copine. Alors est-ce que ça te dérange? Un homme riche avec une copine n'est-il pas toujours plus attirant qu'un homme célibataire? Oui, tu as raison. Mais tu sais, je suis plutôt ennuyée d'être la troisième personne. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais la quitter, bientôt. Eh bien, alors nous concluons un marché, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi pas? Alors voici mon numéro. Appelle-moi, d'accord? Ouais. Bébé, j'ai fini. Waouh. Oh. Ouais. Je peux voir ça. Hein? Pourquoi es-tu si confus? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je t'attends. C'est vrai? Laisse-moi t'aider, madame. D'accord. Fini. Merci d'avoir acheté dans notre magasin. De rien. Allons-y, bébé. Je veux manger avec toi dans notre restaurant familier. Allons-y. Je t'appellerai bientôt. Très bien, je vais attendre. Après le déjeuner. Tu peux m'attendre un moment? Je veux fixer mes ongles. Pourquoi pas. Je peux t'attendre toute ma vie. Oh, merci. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Je veux faire des ongles et des soins de la peau. Ah, facile. Venez ici, s'il vous plaît. Traitez-la de votre mieux. L'argent est un petit problème. Oh mon Dieu. Merci. Nous en sommes très reconnaissants. C'est juste une petite chose. Attendez une seconde. Pourquoi cette fille est-elle si mignonne? Je ne sais pas pourquoi j'ai si sommeil. Bébé? Oh oui. Je suis un peu fatiguée. Ça te dérange si je dors un peu? Non. Je suis très à l'aise avec ça. Va dormir, je t'attendrai. Oh merci. Peut-être que j'ai fait beaucoup de shopping aujourd'hui. Je sais, je sais. Détends-toi. Je vais m'asseoir ici à t'attendre. D'accord. Fini. Beauté, viens ici. Quoi? Moi? Oui toi. Si ce n'est pas toi, alors qui? Ah, tu dois te moquer de moi, mon garçon. Ta copine est toujours assise ici, elle dort juste. Et alors? Es-tu timide? Je veux dire... Que veux-tu de moi? Waouh, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si attirante. Ah, vraiment? Est-ce que cela te rend plus heureux? Flirter avec d'autres filles juste devant ta petite amie. Je n'ai pas dit que ça me rendait plus heureux. Mais tu es. On parle doucement, hein? Oh allez, fille. Tu sais que je peux te donner tout ce que tu veux. Je peux voir ça. La façon dont tu lui donnes de l'argent, ça m'attire vraiment. Tu vois, tu aimes ça aussi, n'est-ce pas? Que penses-tu d'un petit échange? Rien n'est gratuit, mon garçon. Dois-je payer le prix d'être la troisième personne? Ah! D'accord, d'accord, voilà. Waouh! Es-tu vraiment sérieux? Je ne plaisante pas, beauté. Mes pieds me démangent. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Voici mon numéro de téléphone. Hé, je t'appellerai. Ne le dis pas à ta copine, je n'aime pas les ennuis. Ne t'inquiète pas. Je peux gérer ça. Quoi? Est-ce qu'ils flirtent avec d'autres personnes pendant que je suis assis ici? Je dois... Laisse-moi t'aider. Oh bébé! Depuis quand es-tu réveillée? Tout à l'heure. D'accord. Je suis désolé, je ne le savais pas. Te sens-tu mieux maintenant? Puis-je t'aider? Non. Pas besoin. Je ne veux plus penser à ça. Un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Au lieu d'acheter des cadeaux coûteux, je fabrique des cadeaux faits à la main. Et, j'espère que ça lui plaira. Parce qu'il est aussi trop riche pour acheter tout seul un cadeau coûteux. Fini. Allons-y. Bébé. C'est moi. Tu es là? Attends, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Qui est là-bas? Lève-toi. Elle est venue si soudainement. Hein? Qui? Ma petite amie. Tu ne lui as toujours pas quitté? Ne dis rien d'autre. Juste aller. Tu vas où? La porte d'entrée? Non. Tu es folle? C'est... Bébé? Oh non. 1. Reste ici et ne fais pas de bruit. Si ça se révèle, je ne te donnerai plus d'argent. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué à appeler mais tu n'as pas répondu. Désolé. J'étais un peu fatigué donc je ne suis pas sorti plus vite que d'habitude. Fatigué? Es-tu malade? Laisse-moi t'aider. Attendez. Je me souviens que j'avais gardé des médicaments dans ton placard. Parce que tu tombes souvent malade, n'est-ce pas? Attends, attends. N'entre pas là. Je n'ai pas besoin de médicaments. Hein? Pourquoi? Ce n'est pas bon d'être malade le jour de ton anniversaire. Mon anniversaire? Ah! Ne me dis pas que tu as oublié ton anniversaire. Non. Comment pourrais-je? Ah! Oh mon Dieu! En fait, j'ai oublié cet anniversaire. N'en dis pas plus, laisse-moi aller chercher les médicaments. Non. Oh mon Dieu! Pourquoi tousses-tu si fort tout d'un coup? Je pense que je ne vais pas bien en ce moment. Oh mon Dieu! D'accord, d'accord. Allons à l'hôpital ensemble, d'accord? Je pense que tu dois aller vérifier. Je pense que oui, Elwina. En ce moment, je me sens très essoufflée et j'ai mal au ventre. Allez! Allons-y! Je préfère aller à l'hôpital plutôt que de la laisser le découvrir. Si ennuyant. Il est parti sans rien me dire. Un idiot. Je dois faire quelque chose pour lui faire connaître mon existence. Fini. À l'hôpital. Comment te sens-tu en ce moment, bébé? Pas très bien. Je suis encore un peu fatigué. Je t'emmène à la clinique tout de suite. Excusez-moi. J'ai besoin d'aide. Oh oui. En quoi puis-je vous aider? Oh wow! Regarde cette fille. Mon copain ne va pas très bien. Pouvez-vous vérifier sa maladie? Ouais. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais vérifier son état de santé. Vous pouvez attendre dehors? Bien sûr. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Laissez-moi d'abord vérifier votre fréquence cardiaque. Si vous devenez plus malade, j'appellerai le médecin. Ouais, ne sois pas surprise quand ça bat si vite. Hein? Ah ah, belle blague, mon garçon. Non, je le pense. Voir une jolie fille comme ça fait battre mon cœur plus vite. Arrête maintenant. Ne flirte pas dans la chambre d'hôpital. Pourquoi pas? Es-tu timide? Non, je ne veux pas de quelqu'un qui a déjà un amant. Oh vraiment? Et alors? Hein? Alors, ça te plaît? Ne plaisante pas, mon garçon. Je ne suis pas si facilement dupe. Est-ce que j'ai l'air si mal? Alors laisse-moi te dire une vérité. En fait, je ne suis pas malade du tout. Tout ce que je veux, c'est te voir. Oh! Nous ne nous connaissons même pas. Nous le saurons bientôt si tu me laisses. Hum. J'espère qu'il va bien. Bébé, tu vas bien? Il a un peu de fièvre. Il a probablement besoin de repos pendant les deux prochains jours. Oh mon Dieu! Heureusement, nous avons découvert que tu étais malade plus tôt. Ne t'inquiète pas, bébé. J'irai mieux bientôt. Je l'espère. Alors voici ses médicaments. Il doit prendre des médicaments maintenant. Oh! Attends-moi une seconde. Je vais chercher de l'eau tout de suite. Merci bébé. Ta copine est si jolie et mignonne. Oh ouais, mais tu es plus belle. Ah ah, d'accord. Je sais. Viens ici, beauté. Ah ah, arrête. Et si ta copine bien-aimée nous voyait? Et alors? Est-ce que cela te rend jalouse? Je n'ai pas besoin de faire ça. Son copain flirte avec moi. C'est elle qui devrait être jalouse. Ah ah, tu as raison. Euh? Bébé. Je suis de retour. Oh non! Ici. C'est ton eau. Ah ouais, merci beaucoup, bébé. Je ne sais pas quoi faire sans ton aide. De rien. Alors je partirai en premier, d'accord? Ouais, au revoir. Et hum. Quoi? Rien. 30 minutes plus tard. Assieds-toi et repose-toi, je vais nettoyer ta chambre. Oh! Pas besoin. Oh mon Dieu! J'ai failli l'oublier. Et si elle n'est pas encore partie? Pourquoi continues-tu à m'empêcher d'entrer dans ta chambre? Qu'est-ce que tu caches? Quoi? Non? Je ne veux pas dire ça. Pourquoi doutes-tu autant de moi? C'est juste que ma chambre n'est pas très bien rangée. Je ne veux juste pas que tu aies une mauvaise vision de moi. Oh mon Dieu, tu sais que je crois toujours en toi. Ne t'inquiète pas. Si c'est sale, je le nettoierai pour toi. Attends. Qu'est-ce que c'est? Ne va pas si vite, Elmina. Tu sais que tu ne peux pas faire irruption dans ma chambre privée comme ça. Oh désolé, c'est ma faute. Sa voix était naturellement plus basse. Et? Tu dis que ta chambre est en désordre, mais je pense qu'elle est plutôt propre. Ouf, elle est partie. Elliot? Ah oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es bizarre, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je dois transpirer comme ça parce que j'ai de la fièvre. Je vois. Oh non, elle pense à quelque chose de mal. Bébé, c'est pour toi. Quoi? J'ai remarqué que tu es plutôt triste. Je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que tu te remonteras le moral. Et tu devrais savoir que même si tu te sens triste ou déprimé, je suis toujours avec toi. Elliot, je... Est-ce que tu m'aimes encore? Pourquoi tu demandes comme ça? Bien sûr, je t'aime toujours et je t'aime toujours. D'accord, j'ai compris. Je pense que je dois y aller maintenant. À demain. Oh d'accord. As-tu besoin que je te ramène à la maison? Non merci. Mes parents vont me chercher maintenant. Oh, d'accord. Alors à demain. Au revoir. Heureusement qu'elle ne se doutait de rien. Salut chérie, tu veux sortir? Ouais, je viendrai te chercher à 15h. Il fait comme s'il ne savait rien. Visage épais. Pourquoi continue-t-il à faire ça alors que nous en avons discuté tant de fois? Je lui ai donné tellement de chance. Elwina, c'est toi? Quoi? Quoi? Toi? Attendez. Salut. Tu te souviens de moi? C'est moi, Florent. Florent? Oh ouais, je me souviens. Heureusement, ah. Ça fait plus de 5 ans qu'on ne s'est pas vue, tu as l'air si différente. Ah bon? Tu es tellement plus belle. Ah ah, merci Florent. Et tu n'as pas beaucoup changé, n'est-ce pas? Oh ouais, ah, tu pourrais dire ça. Ne me dis pas que tu m'aimes toujours. Pourquoi? Je ne peux pas. C'est vrai que tu n'as pas changé. J'ai déjà un petit ami, tu le sais? Oui, je sais ça. C'est bizarre, j'ai déjà un copain et tu m'aimes toujours? C'est mon problème, tu n'as pas à t'inquiéter. Et je promets aussi que je ne te dérangerai pas. Oh vraiment? Tu me rappelles quand nous étions tous les deux jeunes. Ah, c'est vrai? Ouais, quand tu avais six ans, tu me poursuivais toujours. Il y a douze ans. Papa a promis de venir me chercher bientôt, mais je ne l'ai pas encore vue. Elwina, te voilà. Florent? Ouais. C'est tellement agréable de te voir. Je viens de cueillir une belle fleur et je veux te l'offrir. Quoi? Mais je ne... Ici. Pour toi. Non, je ne peux pas. Hein? Pourquoi? Ma mère a dit que recevoir les fleurs d'un autre gars signifiait que je l'aime aussi. Mais je ne t'aime pas. Oh, ça a l'air mauvais. Mais ne t'inquiète pas. Prends-le. S'il te plaît, considère-le comme un cadeau que je t'offre. Non, je ne peux pas. Désolée. Hé, attends. Juste une fleur. Quelques jours plus tard. Elwina, tu es libre ce week-end? Peu. Ma mère a dit que je pouvais inviter mes amis ce week-end. Tu veux venir chez moi? Quoi? Je... Je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas prendre cette fleur. Mais je ne veux rien dire d'autre. Je veux juste te le donner parce que tu es belle. Toi? Non. Hé, attends-moi. Ne me suis plus. Pourquoi es-tu tellement têtu? Tu viens de m'embarrasser devant mes amis. Je suis vraiment désolé, Elwina. Je veux juste être amie avec toi. Je ne veux pas être amie avec toi. C'est ça. Tu comprends? Je... Est-ce que j'ai parlé trop durement? Très bien. Je suis désolé. Je ne te dérangerai plus. Tant pis. De toute façon, il ne me dérangera plus. Quelques jours plus tard. Papa se concentrait uniquement sur le fait de gagner de l'argent et ne faisait pas attention à moi. Ça faisait longtemps que toute notre famille n'était pas sortie ensemble. Euh, Elwina? Tu vas bien? Florent? Pourquoi es-tu? Je te l'ai dit. Je suis désolé. Même si tu me repousses, je ne peux pas te quitter. En plus, tu es triste, non? Je sais que tu n'as pas besoin de mon aide, mais je t'écouterai. Je n'ai pas besoin de ça, merci. Eh bien, je sais que tu pourrais dire ça tout de suite. Alors ici. Quoi? Je ne peux pas. Je vais y aller tout de suite, alors ne le nie pas, d'accord? Mais attends. Je sais que tu ne veux pas être dérangé, alors je pars. Au revoir et à bientôt. Florent. Attends. Il est tellement têtu. Mais... Eh bien, j'étais trop jeune à l'époque, alors je t'ai dit des mots blessants. Oh non. Oublie ça. Maintenant, nous grandissons déjà. Ah, tu as raison. Alors, comment vas-tu ces derniers temps? Cela fait un moment qu'on ne s'est pas vu depuis que tu as déménagé. Ah ouais, je peux voir ça. Eh bien, comme tu peux le voir. Je vais toujours bien. Vraiment? Parce que tu avais l'air si triste avant. Silence. Ah, tu ne me connais pas. Tu es une mauvaise menteuse, Elwina. Chaque fois que tu mens, tu te pinces. Oh mon Dieu. Encore? Ouais, je ne vais pas bien, et alors? Eh bien, c'est tellement dommage d'entendre ça. Mais j'ai quelque chose pour toi. Tu es sérieux? Désolé, je ne sais pas quoi te donner pour t'aider à aller mieux plus vite. Je n'ai que ce bonbon. Comme au bon vieux temps. Je ne te demanderai pas ce que c'est si tu ne veux pas le dire. Merci, je suis honnête. Waouh. Tu ne me repousses pas cette fois. Cela me fait très plaisir. Je suis un adulte et je sais qui est gentil avec moi et qui ne l'est pas. Ah, je peux voir ça. Allez, suis-moi. Je vais te montrer quelque chose de cool. D'accord. Oh mon Dieu. Alors qu'est-ce que tu en penses? Ils sont trop mignons. Oh mon Dieu. Je les aime tellement. Ah, c'est agréable de te voir si heureuse. Je pense que je viendrai ici chaque fois que je suis triste ou déprimée. Les animaux me font toujours du bien. Ouais. Bien sûr. Tu peux venir ici souvent. J'ai adopté tous les chats et chiens abandonnés. Tous? Ouais, de toute façon, je travaille et je peux me permettre de les nourrir. Waouh. Tu m'as surpris. Attends, ce bruit est très familier. Hé, où vas-tu? Sais-tu à quel point tu me manques, bébé? J'aimerais pouvoir être à tes côtés pour le reste de ma vie. Oh mon garçon, je sais à quel point tu es occupé. Tu me manques aussi, Elliot. Hein? Elliot? Ah. Quoi? Je n'en peux plus. Espèce d'idiot. Hein? Que se passe-t-il? Hé, attends. Que s'est-il passé, Elliot? Tu la connais. Ah. Elle, elle est ma sœur. Sœur? Je me souviens qu'Elwina n'avait pas de frère et sœur. Pas le temps de réfléchir. Je dois partir maintenant. À bientôt. Attendez. Pourquoi dois-tu partir? Si c'est ta sœur, tu n'as pas à t'inquiéter. Non, tu ne comprends pas. Quoi? Oublie ça, je rentre à la maison. Elwina? Hein? Elwina, que se passe-t-il? Est-ce qu'elle pleure? Ouais, je peux entendre ça. Qui? Bonjour, monsieur, madame. Je suis l'ami d'Elwina. Hein? Toi? Son amie? Es-tu sûre? Ah oui? J'avais peur qu'elle soit triste alors je suis venue ici. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est notre fille et nous savons quoi faire pour l'empêcher de s'énerver. Chéri, tu es trop dur avec lui. Et alors? Je lui ai dit de ne pas sortir avec des pauvres comme ça. Je... Bonjour, madame, monsieur. Oh! Elliot. Oui, c'est moi et... Je veux vous rendre visite aujourd'hui. Et bien sûr, Elwina aussi. Quoi? Oh, entre. Tu es toujours le bienvenu. Merci, madame. Alors que puis-je dire? L'amour est toujours difficile. Voici mes petits cadeaux, je souhaite vous les offrir. Oh mon Dieu, tu es si gentil, Elliot. Ce n'est pas un petit cadeau, tu sais. Ah, merci, madame. Je suis très heureux que toi et ma fille vous connaissiez. Oh non, ça me fait plaisir, monsieur. Elle sera bientôt ma femme. C'est ce qu'un homme devrait faire, Elliot. Et j'aime ça, ta volonté. Merci, monsieur. Et puis-je voir Elwina? Je l'ai accidentellement rendu triste plus tôt. Hein? Fais attention, mon garçon. Je ne semble pas me soucier beaucoup de ma fille et je l'aime vraiment. Ne lui fais pas de mal, d'accord? Ouais, je me souviens. Est-ce qu'ils essaient de me rappeler quelque chose? Alors, eux, je peux? Bien sûr. Merci, monsieur. Tu me surprends, chérie. Hein? Pourquoi? Je ne m'attendais pas à ce que tu dises une phrase aussi effrayante, ah. Effrayante? Je ne le pense pas. Je suis honnête, je pense vraiment à notre fille. En tant que père, je veux que ma fille ait toujours le meilleur. Elliot pourrait être un méchant ou pas, je ne sais pas. Mais au moins, il a de l'argent pour s'occuper de notre fille. Oui, oui. Je sais. Elwina. C'est moi, Elliot. Silence. Je voulais juste te dire que tout ce que tu vois aujourd'hui est de ma faute. Je n'ai pas l'intention de me couvrir. Je peux seulement te promettre qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Tu as embrassé une autre fille. Que attends-tu maintenant? Moi? Je reviens vers toi? Tu es fou? Elwina. Je sais que tu es en colère contre moi. Je sais aussi que tu ne me donneras pas une autre chance. Alors? C'est le sac à main que tu m'as dit que tu aimais le premier jour où nous sommes tombés amoureux. À l'époque, parce que je ne pouvais pas l'acheter, mais maintenant je peux. Considère cela comme notre cadeau d'adieu. Elwina. Ne t'approche pas. Je suis toujours en colère après toi. Je, je sais, je suis désolé. Est-ce qu'il se souvient encore de ce que je lui ai dit? Va-t'en. Je suis désolé. Nous parlerons plus tard. D'accord. Je t'attendrai. Appelle-moi bientôt. Après ce jour, Elwina était toujours en colère contre Elliot, mais elle a décidé de lui donner une chance supplémentaire. Après deux semaines de guerre froide, elle fait la paix avec Elliot. Elwina? Oui? Tu vas bien? Où est ton copain? Penses-tu que je suis stupide? Je lui ai donné une autre chance. Euh, je ne le pense pas. C'est ton choix, tu as le droit de décider de ta vie. Pardonne ou pas, c'est ta décision. N'était-il pas ennuyé par ma cécité? Est-ce que je t'ai rendu triste? Quoi? Toi? Certainement pas. Ah! Tant que tu es heureuse, je le suis aussi. Pourquoi est-il si gentil avec moi-même si je l'ai repoussé tant de fois? Merci beaucoup, Florent. De rien? Oui. Oh ouais, je suis libre. Oui, oui. Ton copain? Oui, il m'a demandé un rendez-vous. Oh, alors amuse-toi bien, d'accord. D'accord, merci. Mais j'espère toujours que tu prendras une sage décision. Il ne te mérite pas. Toi? Je suis désolé. Je ne veux pas m'immiscer dans ta vie privée. À bientôt. Yé, 30 minutes plus tard, au restaurant. Tu te souviens encore de mon plat préféré? Bien sûr, pourquoi pas? Je me souviens de tout de toi. Ah ouais, tu es si gentil, bébé. Wow! Regarde cette douce tarte au gâteau. Elle et moi avons eu une dispute l'autre jour, donc je dois faire attention. Hein, bébé? Oui. Puis-je aller aux toilettes? J'ai mal au ventre. Oh mon Dieu! Vite! J'attendrai. D'accord. Il y a quelque chose dans ma poche. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne cesse de me demander. Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue, tu sais? Ah, arrête, mon garçon. Je ne suis pas si facile à qui parler. Oh ouais. Je peux voir ça. Chaque rose a des épines, n'est-ce pas? Hein? Je t'ai déjà payé pour ce repas. Wow, tu as vraiment fait ça. Pourquoi pas. Je te l'ai déjà dit clairement, je veux sortir avec une jolie fille comme toi. Cet idiot. Oh non. Il est parti trop longtemps. Attends. Cette fille. Elle. Quoi? Moi? Ouais. Tu es venue ici avec ton petit ami? Qu'est-ce qui ne va pas? Viens avec moi. Attendez. Qui es-tu et pourquoi? Je ne sais pas si tu es aveugle ou stupide. Mais tu dois quand même voir cette scène. Quoi? Ici. Hein? Elliot. Ah. Elwina? Qu'est-ce que tu fais? Comme tu peux le voir, il flirte. Et dommage que je sois une de ses copines. Attendez. Tais-toi. Je, je ne te connais pas. Oh ouais. J'ai volontairement laissé mon rouge à lèvres sur ton lit. Tu ne le trouves pas? Hein? Je ne sais pas. Ce rouge à lèvres. Il s'avère que quelqu'un l'a déjà vu. Qu'est-ce que c'est? Tu as déjà une copine. Je, euh. Tais-toi, mec. Je n'ai pas besoin de ça. Euh. Hey, attends, Elwina. Et moi, mon garçon? Tu as dit que tu voulais rompre avec elle et venir me voir. Je vais t'aider à faire ça. Et maintenant? Es-tu folle? Tu as ruiné ma vie. Comment? C'est toi qui l'as fait. Ne me blâme pas, idiot. Je ne veux pas avoir de petite amie avec quelqu'un d'autre. En plus, tu as tort de penser que je resterai tranquille avec ce truc de fou. Eh. Oh non. Au revoir et je ne te reverrai plus jamais. Oh mon Dieu. Pourquoi est-elle si forte? Eh. U. Chez Elwina. Se sont-ils encore réconciliés? Peut-être. J'espère qu'Elwina passe une bonne journée. Moi aussi. Maman, papa. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, je... Elwina. Je. Va-t'en. Monsieur, je suis vraiment désolé. Mais j'ai vraiment besoin de lui parler. Non. Je te l'ai dit, tu ne peux pas la rendre triste. Je. Calmez-vous tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu un malentendu. Ah bon? Tu es fou? Calme-toi et dis-moi ce qui se passe. Il me trompe, maman. Vraiment? Non, c'est juste un malentendu. Je ne l'ai jamais fait. Elle n'a pas écouté mon explication. Silence. J'ai déjà oublié cela pour toi tellement de fois. Mais tu continues à me briser le cœur. Je... Je n'en peux plus. Chut, c'est bon, mon bébé. Je suis là avec toi. Tu ne peux pas me dire ça, Elwina. Je suis ton petit ami. Et tu n'as aucune preuve. Oh ouais. Tu veux une preuve? Alors ici. Hein? Riche mais fou, hein? Elliot? Attendez, monsieur. C'est probablement une photo retouchée. Donc tu veux dire que ma fille ment? Je... Je ne sais pas. Mais elle... Elle ne m'a jamais menti. Tu nous as laissé tomber, Elliot. Tu n'as plus aucune chance. Quoi? Vous savez bien que moi seule peux lui apporter plein de bonheur. Je suis riche et... Elwina. Je t'ai vu passer devant le magasin où je travaillais. Je suis vraiment désolé, monsieur, madame. J'étais tellement inquiet pour elle que j'ai oublié de frapper. Florent? Oui, c'est moi. Tu vas bien? Sors d'ici, perdant. Tu es ici pour me gêner? Quoi? Je suis venu ici parce que j'étais inquiet pour Elwina. Je n'ai pas fait attention à toi en premier lieu. Toi. Assez. Maintenant va-t'en. Tu vois? Il te parle. Je? Non, je te parle, Elliot. Quoi? Papa? Tu vas bien? Papa, merci. Je pensais que tu me grondrais. Pourquoi devrais-je le faire? Tu es ma fille, mon bébé. Ta joie est ma joie. Après tout, je me rends compte que si c'est juste un homme riche au cœur vide, il ne peut pas te rendre heureuse. C'est vrai qu'il est riche et qu'il peut prendre soin de toi pour le reste de sa vie. Mais tu ne seras jamais heureuse. Et je suis désolé pour ça. Bien. Merci, papa. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce tarum froid comme lui-lui disent enfin ces choses. Je suis heureux de voir ça, madame. Merci, garçon. Tu prends toujours soin de ma fille. Parce que je l'aime bien. Attendez, pourquoi tu dis ça? Tu t'appelles Florent et tu aimes Elwina depuis qu'elle a six ans, n'est-ce pas? Ta, oui. Tu me connais? Les parents savent tout sur leur enfant, mon garçon. Au wahoua. Fin du flashback. Et je t'aime, Florent. Oh mon Dieu. Quoi? À l'époque, je t'aimais aveuglément pour de l'argent. Mais maintenant, j'aime le cœur. Elwina, je, je t'aime aussi. Et, je le sais. Allons-y. Je veux rendre visite au chat la dernière fois. Allons-y. Oh mon Dieu. Je dois chercher Elwina parce que sa famille est riche. Si je ne peux pas être avec une fille riche, je n'aurai rien. Oublie ça. Je trouverai une autre fille. Oh mon Dieu, grand-père. Papi? Elliot, pendant le temps que je t'ai donné, qu'as-tu fait? Tu as déjà trouvé un emploi? Papi, que puis-je dire? Je? Je n'aime pas ça hésitant, Elliot. Je t'ai donné neuf mois, qu'as-tu fait au cours des six derniers mois? Je suis toujours à la recherche d'un emploi. Je te promets, je trouverai bientôt un travail. Tu as dit la même chose il y a deux mois. Tu as même dépensé beaucoup d'argent sur ma carte. Je pense que tu investis quelque chose, mais tu le dépenses juste de manière frivole. Quoi? Non? Je les utilise exprès. Comme? Flirter avec une fille riche, la tromper et dépenser son argent? Ouais, un peu comme ça. Je n'ai plus rien à te dire, Elliot. Attends, grand-père. Donne-moi juste encore une fois, je le ferai. Non, j'ai fini. Papi, papi. Non, non, non. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ne dis pas que tu as verrouillé la carte. Certainement pas. Enfin, l'homme promiscuité doit payer. Et Elwina et Florent? Eh bien, ils ont vraiment une belle vie quand ils partagent le travail. Plus tard, Florent n'était plus pauvre, mais il a eu plus de succès. Et ils vivent heureux pour toujours. La fin. La fin. La fin. Sous-titrage FR ?